Oui, c'est un sentiment de satisfaction parce que démarrer un championnat, le terminer c'est une autre chose, le terminer en beauté c'est une autre chose. Nous sommes très satisfaits de l'organisation de ce championnat et en remerciant le président de la zone Lazare Sagna, c'est une nouvelle équipe qui s'est bien battue pour que tout se passe bien pour arriver à ce niveau. Aujourd'hui, il y a Touba Kota qualifié doublement en seigneur comme en cadet et Djalang et Dartlam. Touba Kota a eu la coupe cadet, Djalang a eu la coupe seigneur, je pense que c'est la zone qui a gagné et ça s'est passé dans de bons esprits, le fair play et ça c'est ce que nous demandons. Le championnat s'est bien déroulé, il n'y a pas de problème et nous pensons que l'année prochaine la zone pourra encore maintenir ce cap pour que la zone au niveau des Navetans ne connaisse pas de problème dans cette commune de Nyatia. Le bilan est positif parce qu'on a tous répondu aux sollicitations de la jeunesse et cela s'est concrétisé cette année. Leur budget prévisionnel de l'organisation a été honoré entièrement. Ensuite, les emblés ont été rehaussés, donc on a été toujours présents aux côtés de cette jeunesse et toutes leurs sollicitations ont été toujours satisfaites. Vraiment, c'est une jeune responsable, toujours elle prône la concertation, la discussion et tout se passe bien parce qu'à chaque fois, elle vient au niveau du conseil municipal pour qu'on échange ensemble, voir quelle est la meilleure solution, la meilleure stratégie à mener et ça vraiment, nous en sommes très reconnaissants et nous les encourageons et nous les félicitons dans cette démarche-là.